Bonjour à tous les meilleurs gars, bonjour à tous les beaux gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version japonaise de Dokken Battle pour tester le tout nouveau Gwan Ultime de chez Ultime. Je le joue dans sa catégorie Sauveur slash Métis. Il est assez incroyable. Là, je n'ai pas forcé, je jouais normalement, j'ai déjà 234 pils de défense. Il stack l'attaque et la défense plus 50% à chaque spé à l'infini. Et tu vois le fossé entre l'ancien Gwan et le nouveau Gwan, c'est rien à voir. Je joue aussi Trunks Ikari Z-Taver, le Gwan Saga debout, le Mireille Gwan dans l'autre rotation. En termes de lien, les deux semblent bien fonctionner ensemble. En même temps, les deux portent le même nom. Ils sont tous les deux ultimes, comme dirait l'autre. Oula, voilà. Mais du coup, un petit Dokkan Mode, ça vous dirait ou pas ? Allez, Dokkan Mode. Donc ça, c'est le mien, sans doublon. Ah non, il me reste un trait. Il faut savoir qu'il gagne un boost d'attaque supplémentaire quand il prend une attaque. Et en fait, ce boost, c'est un autre multiplicateur. C'est pour ça que ça monte aussi haut. 2 300 000 sans doublon. Gwan Ultime, 100% de millions. Tu vois que ce Gwan Ultime Puissance, il a besoin de vacances déjà. Il a besoin de vacances. Oula, non, pas lui. Oh, je vais canner. Oh, ça sent pas bon. Oh, je vais... Mais pourquoi, à chaque fois que je lance la vidéo, j'ai l'impression que je vais canner, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre de souffrir, les gars. Celui-ci, il a deux doublons. 480 000. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais quand on se fait-ce ? Mais... Ok. Bon, on va essayer de réussir à la souris. Je suis à la souris, hein. Je peux pas switcher. Oh, non, mais c'est pas possible. J'ai paniqué, j'ai cru que ça allait trop vite. J'ai voulu anticiper, les amis. Bon, pendant que ça part, on se fait. Le petit pouce bleu de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Venez me donner de la force. Bon, l'aspect, il est sympa. Mais j'aimerais bien, à un moment, activer l'autre. Alors oui, on peut se transformer, évidemment. Il est pas encore en forme Gohan Ultime. Il faut attendre 5 tours avant de pouvoir se transformer. Et en fait, quand tu te transformes, il faut savoir que tu perds quelque chose. Tu gagnes quelque chose, mais tu perds quelque chose aussi. Ah, j'ai peur. J'espère qu'il va pas se manger la spin, lui. J'espère qu'il va pas se manger la spin. Ouf, ça va. Ouh, 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 ouh. En fait, en dehors du Gohan Tech, le reste est des chips. Ouh, 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 ouh. Donc oui, je vous disais, tu perds quelque chose. Et qu'est-ce qu'on perd, les amis ? Euh, on perd la faculté de stacker l'attaque et la défense de 50% à l'infini. Et ça, c'est beaucoup. Donc, je pense qu'il faut vraiment se transformer qu'à la fin, fin, fin. Euh, par contre, on fera plus de dégâts, naturellement, évidemment. Euh, désormais, quand il passe en mode Ultime, il gagne 50% de boosts d'attaque que pendant un tour, dégâts immenses, chances moyennes de stun. Par contre, là où c'est intéressant, euh, c'est que, euh, il gagne, euh, dégâts efficaces contre tous les types. Euh, quand il affronte un seul ennemi, euh, lorsque les CPU sont supérieurs à 58%, ou lorsqu'il affronte un ennemi de la saga de boost. Donc, pour l'instant, on va stacker, tout simplement. Pouah, c'est quand même incroyable, hein. C'est très plaisant à voir, j'avoue. En fait, les meilleurs ultis en termes de Link Buddy, pour ce Gohan Ultime, 3 400 000, ça tape, ça commence à taper comme un... Un LR, les amis. Ça commence. Donc, le meilleur Link Buddy, c'est Gohan Ultime, enfin, c'est Mary Gohan, plus Gohan Ultime Rouge. Ils ont 4 liens en commun. Euh, après, le problème de ce Gohan Ultime, ça reste toujours ses liens. Il a toujours des liens un peu, euh, propres à lui-même, quoi. C'est, comment dire, euh, déjà, il n'a pas paré au combat. Donc, déjà, ça va être compliqué avec 98% des Saiyans. Après, il s'auto-suffit. Tu vois, là, il faut le ki, il se donne ki plus 1 en début de chaque tour. Euh, et ça se stack à ki plus 3, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est là. Mais une fois transformé, pareil, il y aura ki plus 3, il se donne ki plus 3. Euh, il donne 158% de stats, il a la garde activée. Il gagne encore 58% lorsqu'il reçoit une attaque. Euh... Ah non, c'est 40% dans sa forme normale et 58% en forme Ultime. Donc, voilà, on tape plus fort. Mais on perd la faculté de stacker la défense à l'infini. C'est un peu dommage. Et puis, on stack plus l'attaque à l'infini aussi. Donc, en fait, je sais même pas si c'est intéressant de le transformer en vrai. J'ai l'impression qu'il sera plus intéressant sous cette forme. Par contre, euh... Oh, j'ai peur pour les deux autres, en fait. Bon, ça m'emmerde un peu. Parce qu'en fait, lui, elle a potentiellement la garde activée. Mais, euh... S'il n'active pas, on est mort, en fait. Ah, c'est relou. Est-ce que ça a une métisse pour l'instant ? Je trouve que c'est pas une grosse catégorie, en vrai. Les deux Gohan... Enfin, le nouveau Gohan tire cette catégorie vers l'eau. Mais, en vrai, euh... En fait, non, en fait, en métisse, on a de très, très beaux persos. Comme, euh... Comme Gohan LR Agilité. Comme, euh... Go Bro. Mais il faut les jouer dans la rotation. Sauf que là, en voulant jouer Gohan Ultime dans la rotation, bah, du coup, les places sont prises. Parce que Gohan Agilité ne fonctionne pas très bien avec Gohan Ultime. Tu vois que t'es obligé de faire un des choix, quoi. Tu vois, lui, en fait, en vrai, tu fais ça. Tu le gardes, normalement. Mais bon, vu que c'est le showcase de ce... De ce petit bonhomme. On doit faire des sacrifices. Le plus tanky des carrés ou le plus violent des tanks. Ah ! C'est pas mal. Euh... Je dirais peut-être le plus violent des tanks. Parce que, en fait, la plupart des tanks... La plupart des tanks... Euh... Ils font pas masse dégâts. Mais donc, je dirais, c'est le tank le plus violent. Après, la question, c'est... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se transformer en vrai ? Ok, je gagne les dégâts efficaces, mais... Si j'ai l'avantage du type, ça sert à rien. Bon, évidemment, face à Goku Intelligence... Évidemment que j'ai pas l'avantage. On est d'accord, mais... Là, je vais faire ça. 410 000. Lui, c'est toujours un problème. Trunks et Kari, il gagne des stats défensives normalement. C'est dommage qu'ils ont pas mis l'icône garde activée ou pas. En cliquant sur le perso. Tu vois, là, j'aurais pu prendre tellement cher, là, en vrai. En fait, ces lignes buddy sont éclatées. Il faudrait... Il faudrait... Ouais, en fait, le défaut de ce Gwan, c'est... C'est ces lignes buddy. Ah, merde, à chaque fois, je me force... Enfin, je me focus trop sur lui. J'oublie le reste. Après, ça fait un peu dommage... Enfin, c'est un peu dommage de garder cette forme de ce Gwan, quoi. Il faudrait quand même penser à moi se transformer, mais bon. Il est tellement plus intéressant sous cette forme. En vrai, s'il combat dure encore plus longtemps, vu qu'il stack 50% à l'infini, ça risque d'être assez intéressant. 4 600 000. Ah oui, j'ai pas fait attention. Oh, c'est cette machine. Ouais, mais le problème, c'est eux, là. Enfin, c'est lui, quoi. Ce sont 13 000. Ah oui, il date. Bon, là, je gagne 50% grâce à ce Gwan. Attends. Donc, le lien, comme tu peux le voir, c'est level 1. Level 1. On va cliquer un item, je pense. Bon, on s'avoue que ça fait un peu mal au cœur de dégager GoBrow, mais... Enfin, je savais pas qui mettre en position de soutien. Ils ont pas beaucoup de supports, les Métis. Enfin, des supports qui fonctionnent pour tout le monde, tu vois. Ils ont les nés au support, mais... 3 millions sans doublons. En fait, je crois qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Il faut pas le transformer. Il faut le transformer que... Qu'à la fin. Fin, fin, fin. Pour finir, en fait. Parce que là, tu stacks l'attaque et la défense à l'infini. Alors que l'autre, il stack l'attaque... Que l'attaque et que pour un tour, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant, regarde. C'est un peu bizarre, quand même. En gros, il est meilleur comme ça. C'est très chelou. Quoi ? 700 000 ? Peut-être atteindre les 1 million à la fin. Gohan, lui, il stack l'attaque à 30% à chaque fois qu'il peut en se paie. Mais en termes de défense... En fait, en termes de défense, il a une réduction des gâtes à 58%. De base. En fait, il gagne de la défense supplémentaire par unité qui entre dans la catégorie... Euh... Maitre et disciple... Enfin, il y a un maître et disciple. Qui attaque dans le même tour. D'ailleurs, c'est... Il y a un maître et disciple. Je sais pas si on est beaucoup dans cette team. Euh... Putain, j'aurais peut-être dû mettre Gohan. Gohan a GT, il rentre dans cette catégorie. Ouais. Je crois que j'ai pas grand-chose. Bon, est-ce que je le transforme ou pas ? 500... Enfin, 600 000 sans doublon. C'est quand même incroyable. Ils ont un peu craqué quand même, en vrai. Encore une fois, le problème, c'est les autres. Après, j'ai tellement de défense que je peux me transformer, en vrai. C'est vrai. Ouais, je pense qu'arriver à un certain seul, je crois qu'on peut se permettre, là. En fait, contrairement à Gohan Agilité, qui perd, en fait, son passif. Enfin, il a des stats de base, en fait. Il le perd, en fait, il devient un nuqueur. 3 700 000. Bon, là, j'ai un support. C'est quand même incroyable. Ah, il lui met un steak. Au pauvre Gohan Ultime, puissant 100%. Tokoyaki, pour la fin. Bon, allez, suivant le transforme. Attention ! C'est parti. Trop, trop long. Petite séquence animée, il faut parfois kiffer, les amis. J'aurais pu atteindre un million. En fait, j'aurais dû attendre d'atteindre un million. C'est pour le fun, tu vois. Donc, là, il gagnait son boost d'attaque. Ah ouais, là, je vais le démonter, là. Oh là là. Ah oui, par contre, je perds les dégâts efficaces. Attendez, je perds les dégâts efficaces quand les PV passent sous la barre des 58% pour l'ennemi. Donc, en fait, il faut que quand il soit mid-life, il faut que je nuque à ce moment-là. Eh, vous avez vu, il tape plus fort que Gobro. Gobro avec... Deux doublons, je crois. Bon, après, Gobro lance une attaque supplémentaire. Non, mais il a la garde... Il a les dégâts efficaces, donc en fait, il a la flèche vers le haut. Un mon tour, maintenant ! Le 100 doublons. Attends, un, attends, deux. Quasiment 20 secondes. Attends, je crois qu'il vient de battre Juba Evolution, là. En termes de durée, je crois qu'il a... Mais c'est très très long, en vrai. Ah, je crois qu'il a battu tout le monde, là. Non, je vais laisser le Kipper pour me soigner, tiens. Eh, il raconte sa vie, et tout, là. Bon, 100 doublons ! Qu'est-ce qu'il a dans le vide, mon petit Gohan, 100 doublons ? Tu t'en fous, maintenant, mais imagine. Au bout de... 4 800 000 ! Eh, 100 doublons ! Eh, t'as pas besoin de doublons, en vrai. Qui a dit que t'avais besoin d'un doublon ? Eh, 100 doublons, les gars ! Eh, 100 doublons, c'est incroyable, hein ! Il tape comme rosé, sans doublons, full key. Attends, là, il est midlife, là, ou pas ? Attends. Attends, ouais. Là, je pense que c'est le dernier tour. On donne tout, OK ? On est d'accord ? On donne le tout pour le tu ? Le tu pour le tu ? Allez, donne-moi plein de Kipper. Un deuxième. Oui, Patrick ? Oh, Patrick ! Oh, Patrick ! Oh, tu régalade ! À votre avis, il va mourir ou pas ? Oh, il va se faire exploser, là. Un million en défense. En plus, j'ai un support. Ah, ouais, ça va être n'importe quoi. Oh, ça va être n'importe quoi. Je crois que tu es mort. Tu es mort, pauvre petit... Migaté ? Est-ce que tu vas migaté ce qui va t'arriver, là ? Attends, il ne faut pas que je le rate. À la souris, c'est trop dur, les gars. C'est trop dur. En plus, comme je transpire, il fait 30 degrés dans ce bureau. J'ai glissé. Mon doigt, il a glissé comme ça. 13 millions ! Dégats efficaces. Je crois qu'il est mort. Bim, bim. Un crit pour rigoler. Ah, il n'a pas tué. Ah, je suis déçu. Il n'a pas tué. Il n'a pas crit. Le bougre. Ah, non, mais c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi, les gars. Ça n'a pas de sens. Ah, je n'ai pas claqué d'item. Non, ça va. Ah. Ça ne va peut-être pas beaucoup, là. Ouais, il aurait crit. Ça aurait été fini. Non, ça va. Solide, là, le Gwan ultime. Solide. Le Gwan, le Mirai. Le Mirai. Le petit Mirai. Ah, lui, par exemple, lui, il crit. Lui, il n'a pas de doublon, mais il crit. Ah, il est fourberie, il va. Petit fourbe. Non, mais c'est... Là, attends, la valeur d'attaque d'un free to... Enfin, d'une unité... Enfin, free to, je vais dire. Une unité sans doublon. Bon, je vais comme claquer un item, parce que... Non, tu sais quoi, allez. Le tu pour le tu. C'est des skis, je suis dans le mal. 4 800 000. Merde, je suis dans le mal. Je suis dans la... Je suis dans la mouise. Ah, je crois que je... Ah, ok. Oh, j'ai eu un peu de chance. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Il a peu craqué, j'avoue. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on l'a, les amis, est-ce que ça vaut le coup d'invoquer dans le jeu ? Dites-moi dans l'espace commentaire et sur le chat. Est-ce que ça vaut le coup d'invoquer maintenant qu'il est sorti, lui ? Pour le palier des 350 millions, ils ont intérêt à sortir des grosses casques. Parce que là, ils l'ont cheaté de ouf. Tu dis que si là, le Dokkan Fest qui sort avant le palier, il est cheaté comme ça, il faut que ceux qui arrivent derrière soient plus ou moins alignés. Que si c'est moins bien, quel est l'intérêt ? En fait, le seul défaut de ce Gwan Ultime, c'est son Link Buddy qui n'est pas ouf. Enfin, je parle surtout de Gwan Ultime. Le Gwan Ultime rouge. Et puis, en sub, on n'a pas des grosses cartes de ouf. On a un support pour la saga de boue, mais c'est tout. Il faudrait des meilleurs supports. En fait, le seul défaut de ce Gwan Ultime, c'est sa team. Parce que si on doit piocher dans le Gwan Agilité, le problème, c'est que mettre ce LR en position de soutien, c'est pas ouf. Mais bon, au pire, on fera ça. En fait, il est tellement fort qu'Ikari Latim, en gros. Et c'est ça, il est tellement fort qu'Ikari Latim, donc... Bon, les amis, je sais pas quoi vous dire. Il est un peu craqué. Donc, sans doublon, il monte à la fin quasiment... Enfin, plus de 5 millions. C'est impressionnant. Les LR en sueur, les amis, les LR en sueur. Je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé pour faire ça, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé, les gars. Je sais pas quoi vous dire. En gros, il faut jamais... Enfin, plus tu retardes la transformation, plus tu le rends monstrueux, en fait. À la fin, c'est n'importe quoi. Les stats qu'il a, il frôle les 1 million en défense. Enfin, le mien, il avait plus de 700 000 de défense, donc... Donc, voilà, les amis, c'est un petit peu trop fort. Je vois pas quel défaut, excepté Satie, mais bon, si on parle que de la carte, la carte, elle a pas défaut, il s'auto-suffit en termes de qui. Le lien, bon, vu qu'il stac l'attaque à la défense en la finie, c'est pas grave s'il y a des liens... Il n'y a pas beaucoup de liens qui boostent l'attaque, parce qu'il gagne 50% à chaque tour, au minimum. Donc, au final, voilà, t'as vu sa valeur d'attaque, donc... Encore une fois, pour là, le seul défaut, c'est Satie, en fait. C'est ceux qui suivent derrière, ils sont pas ouf, quoi. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir cette petite VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, le lien se trouve dans la description. A très bientôt.